Même à 8h du matin, les amateurs de brocante et objets en tout genre sont au rendez-vous. Une véritable aubaine pour se retraiter après une carrière passée sous le statut d'auto-entrepreneur. Je suis retraité, avec les gens qui ont touché des retraites comme ça, on se débrouille, on va prendre l'air à la fin du mois. J'avais fait deux ou trois salons, on ne dépouille pas le mois, des trucs comme ça. De son côté, Pascal a décidé de se débarrasser de ses collections. Il joint l'utile à l'agréable. Bon, ça m'a rendu mes fins de mois retraite. Je ne mets pas mon gilet jaune, je viens au piste le dimanche matin. Cet exposant amoureux des livres a été libraire, puis bouquiniste à Bastien. Suite à une maladie, il décide de s'installer tous les 15 jours, mais cette fois sur des traiteaux et en plein air. C'est de l'argent qui arrive à bon escient à la fin du mois ou alors au moment où économiquement on en a plus besoin. C'est vrai qu'on ne peut pas cacher le fait que c'est intéressant pour nous, oui, c'est très important. Pour les clients, le marché aux puces offre des opportunités à ne pas laisser filer. Il y a du Balzac, il y a Chateaubriand que j'adore. Les prix sont hyper intéressants, voilà. À un ou deux euros, il y a de quoi se faire plaisir. Et ça, c'est le bonheur. La valse des petites étiquettes enchantent les vendeurs comme les acheteurs. Cette cliente vient de trouver la perle rare. Cette chaussure, elle coûte à 8 euros ici, dans les magasins peut-être 200 ou 300 euros. Donc nous, ça nous convient ici aux puces. Les échanges s'effectuent dans la joie et la bonne humeur. Pour autant, le marché aux puces de Bastien est devenu le baromètre d'une précarité toujours en hausse. Sous-titrage Société Radio-Canada